Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se trouve à Matsumoto dans un parc au Japon. Aujourd'hui j'aimerais vous partager comment faire justement pour développer votre persévérance parce que c'est ce que à mon avis qui fera que vous allez avoir énormément de résultats dans votre vie. La persévérance c'est quoi ? C'est mieux que les connaissances, c'est mieux que l'application, c'est la mise en application continue et le fait d'apprendre de vos erreurs et c'est ce qui va faire que vous allez avoir des résultats dans votre vie. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous vous en souvenez pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps mais j'avais fait ce chien thaïlandais il y a de ça trois ans lorsque je suis devenu indépendant financièrement pour la première fois. J'étais parti en Thaïlande pour vivre en Thaïlande pendant à peu près huit mois et je m'étais fait ce petit tatouage qui signifie, ça signifie la persévérance mais c'est un chien thaïlandais. Alors petite parenthèse terminée, pourquoi est-ce que la persévérance c'est important ? Parce que beaucoup de personnes prennent énormément de temps à se former, à s'essayer de nouvelles choses et malheureusement elles abandonnent parce qu'elles trouvent ça trop dur. Elles n'arrivent pas à développer leur persévérance et c'est ce qui fait que ces personnes-là, peu importe le domaine dans lequel elles vont se lancer, peu importe leur implication au point de vue énergie, temps, etc. Elles n'arriveront jamais à obtenir ce qu'elles veulent réellement. Donc la persévérance selon moi c'est quelque chose qui est négligé mais qui pourtant va vous aider à obtenir des résultats incroyables dans votre vie. Alors comment la développer la persévérance ? Eh bien déjà je pense qu'il est plutôt facile d'essayer d'éviter justement de se décourager. Comment est-ce que déjà on se décourage ? C'est très simple. Si vous avez un objectif dans la vie, par exemple ça peut être, je ne sais pas, de réussir tel projet, d'améliorer votre santé, de rencontrer une nouvelle personne. Vous devez déjà découper l'objectif. Pour beaucoup de personnes, et je le vois dans le domaine de l'entrepreneuriat, certaines personnes souhaitent devenir directement millionnaires avant de passer par la case indépendant financièrement. Et avant même de commencer par ça, commencer par la case générer des compléments de revenus. Donc je pense que beaucoup de personnes devraient et gagneraient à prendre un gros objectif qu'elles ont déjà et à le découper dans un espace de temps qui est logique, qui est réalisable. Par exemple si vous souhaitez devenir indépendant financièrement d'ici ces trois prochains mois, c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, dites-vous, ok, au mois numéro 1 je dois réussir à par exemple gagner un complément de revenu. Au mois numéro 2 je dois réussir à dépasser mon salaire. Et au mois numéro 3 je dois pouvoir me créer une bonne sécurité financière à l'aide de ma nouvelle activité. Donc si aujourd'hui vous avez un gros objectif, prenez-le, découpez-le en plusieurs étapes et vous allez voir que ça va vous motiver de continuer. Le second conseil que j'aimerais vous partager, c'est le fait d'apprendre à connaître votre corps, à écouter votre corps. Beaucoup de personnes ne s'écoutent pas et ce qui se passe c'est qu'elles vont jusqu'au dégoût d'une action et ensuite elles vont perdre toute leur persévérance. Pourquoi ? Admettons que, et ça je peux vous en parler, admettons que vous êtes rédacteur. Pour ma part j'ai commencé mes premiers business où j'aide des étudiants en ayant créé un blog qui aide des étudiants et donc forcément qui dit blog dit article de blog. Et donc tous les jours j'écrivais des énormes articles de 2000 mots. Je peux vous l'assurer, j'étais énormément à bout de souffle. J'ai tout donné, c'est-à-dire que j'ai écrit même dans le dégoût. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment j'ai arrêté d'écrire parce que j'en avais marre ? Tout simplement je n'ai pas écouté mon corps. Je ne me suis pas écouté en fait. C'est-à-dire que lorsque vous faites beaucoup trop d'une action, même que vous aimez, vous allez être dégoûté au bout d'un moment. Et c'est ce qui va faire que vous n'allez pas avoir de résultat. C'est parce que vous allez trop donner de votre personne d'un seul coup et après vous perdez toute votre persévérance. Donc ça se voit par exemple dans le domaine de l'entrepreneuriat où certaines personnes se font des rushs durant les vacances. Elles se disent voilà, j'ai envie de devenir indépendant financièrement pour avoir plus de temps libre. Et ce qui est vrai pour beaucoup de personnes, eh bien ces personnes-là vont se concentrer tellement fort sur leur projet, sur un laps de temps très court, qu'elles vont se dire ouais, entrepreneur, ce n'est pas possible, je ne serai pas davantage libre, ça me prend beaucoup trop de temps. Parce que ces personnes-là ne se connaissent pas, ils ne s'écoutent pas. Elles ne connaissent pas leur capacité de travail ou leur capacité de concentration ou d'effort dans un domaine. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir musclé, du jour au lendemain, il va aller 5 heures par jour à la salle de sport, au bout d'une semaine il va se dire c'est pas possible, je ne vais jamais devenir musclé. Bah oui, si tu continues comme ça, en effet, tu ne risques pas de développer de la persévérance parce que tu t'épuises trop. Donc apprenez à connaître votre corps, il n'y a pas de recettes ni racles, c'est vraiment en fonction de chaque personne et en fonction de chaque mission. Moi je sais que personnellement, le matin, j'aime bien utiliser mon cerveau et l'après-midi, j'aime bien plutôt me déplacer et utiliser plutôt mon corps. Le matin, je suis plus intellectuel, et l'après-midi, je suis plus physique. Donc apprenez simplement à vous connaître. Et je dirais que la troisième des choses pour réellement faire la grosse différence avec tous les autres, pour avoir énormément de persévérance, c'est le fait de transformer une action qui est désagréable en plaisir simple. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Admettons que, par exemple, tout comme moi, vous décidez de faire des vidéos. Voilà, vous avez envie de faire des vidéos comme moi et bam, vous avez envie de prendre la caméra et partir faire des vlogs, partir partager ce que vous connaissez, ce que vous avez appris, votre expérience, votre expertise. Mais peut-être que vous vous dites « C'est quand même pas agréable de faire des vidéos, les gens nous regardent, il faut allumer la caméra, il faut préparer les batteries, etc. » Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de transformer aujourd'hui une action qui pour vous demande de la concentration, de l'énergie, etc. la transformer en plaisir. D'abord, transformez-la en plaisir. Comment est-ce qu'on transforme une activité professionnelle, par exemple, en plaisir ? Eh bien déjà, c'est en faisant uniquement ce que vous aimez. Tout ce que vous n'aimez pas, eh bien vous allez le déléguer. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on n'a pas d'argent, quand on est marre, mais au début, vous allez devoir faire absolument tout, même ce que vous n'aimez pas, et ça va vous permettre quelque part de savoir ce que vous aimez très rapidement. Vous allez vous concentrer sur ce que vous aimez faire et tout ce que vous n'aimez pas faire, eh bien en fait, en vous concentrant davantage sur ce que vous aimez faire, eh bien vous allez gagner forcément plus. Avec cet argent, vous allez payer des personnes qui vont faire les choses que vous n'aimez pas faire ou que vous savez moins faire moins bien du moins que d'autres personnes qui pourraient le faire à votre place. Donc la délégation, ça va vous aider très largement à rendre davantage toutes vos actions, tout votre travail, beaucoup plus agréable. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est rendre les choses simples. Rendez les choses simples. Arrêtez d'essayer d'être les meilleurs dans tous les domaines. Ça ne sert strictement à rien. Si vous essayez par exemple, prenons un cas très concret de ceux qui vont à la salle de sport, par exemple, qui veulent effectuer le mouvement parfait avec le poids parfait, à l'heure parfaite, manger au meilleur moment, prendre les shakers de prot au meilleur moment, avant, après digestion, etc., calculez tout ce qu'ils mangent. Mais honnêtement, ce n'est pas simple. Et si vous ne simplifiez pas les choses, vous n'allez pas les tenir. Moi, je vous le dis très sincèrement. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez cette vidéo, elle peut paraître très aboutie. Et en effet, c'est pas mal d'entraînement. La personne qui tient cette caméra n'est pas débutante. La personne qui va la monter n'est pas débutante. Cette chaîne YouTube, cette vidéo va être optimisée par des personnes qui savent ce qu'elles font. Mais pourquoi est-ce que tout ça, c'est arrivé à ce niveau-là ? Tout simplement parce que chaque personne a fait uniquement ce qu'elle savait faire de mieux. Et du coup, tout le monde s'est concentré sur ce qu'ils savaient faire. Et tout ce que les personnes aiment faire, elles le font. Et puis le reste, tout simplement, on ne le fait pas. On n'essaie pas d'être parfait. On essaie simplement de trouver ce que les personnes aiment faire. Et voilà, on les met dans chaque domaine. Et je dirais que vraiment, il faut simplifier encore une fois les choses. parce que si vous rendez les choses hyper compliquées, hyper poussées, en effet, vous allez avoir des résultats de ouf. Mais vous allez tellement perdre de persévérance, tellement perdre de motivation à travailler qu'honnêtement, vous n'allez pas tenir la durée. Moi, je sais que personnellement, je préfère faire des choses simples. Je vais les faire des centaines, voire des milliers de fois plutôt que de faire des choses trop complexes qui vont me rapporter plus, qui vont en effet avoir plus de résultats. Voilà, c'était simplement mon retour d'expérience par rapport à comment faire pour conserver et développer son niveau de persévérance. Encore une fois, je ne suis pas la science infuse, mais en tout cas, cette vidéo se reposait réellement sur une expérience, du moins, je pense, réussie, puisque sur cette chaîne YouTube, on atteint maintenant un certain nombre d'abonnés qui me fait extrêmement plaisir. Merci d'ailleurs à tous, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir et j'espère vous délivrer. J'espère que vous délivrer un maximum de valeur au travers des vidéos. Si vous regardez encore cette vidéo, c'est certainement que vous souhaitez vous développer d'un point de vue personnel comme professionnel ou du moins vous dépasser. Eh bien, pour vous, j'ai développé un... Développer, c'est un grand mot, j'ai créé plutôt un challenge de quatre jours qui est 100% gratuit et qui va vous aider justement à vous développer d'un point de vue personnel comme professionnel. Le but, c'est de mettre en place des actions concrètes dans votre quotidien pour vous dépasser d'un point de vue perso. Alors, ces actions concrètes, quelles sont-elles ? Je vous laisse la liberté de le découvrir en vous inscrivant sur ce challenge. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo ou directement sur le lien qui apparaît juste ici. Vous cliquez, vous mettez votre mail et je vous envoie instantanément la première vidéo de ce challenge de quatre jours. On se rejoint tout de suite dans le challenge de quatre jours. A tout de suite. Ciao, ciao !